Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de contrôler sa maison, de se divertir en écoutant une musique ou en regardant un programme vidéo, ou même d'obtenir une information rapidement qu'avec Alexa. Depuis des années, Amazon fait en sorte d'améliorer cet assistant vocal en la rendant plus intelligente. Mais au-delà de ça, Amazon innove en nous présentant chaque année un renouvellement de sa gamme de produits, notamment de la gamme Echo Show. Cette année, je vous présente mon test complet de l'Echo Show 15. Cet écran de 15,6 pouces Full HD va vous permettre de mieux organiser votre foyer tout en faisant ce que Alexa sait faire de mieux, c'est-à-dire vous divertir et vous prêter main-forte dans certaines tâches. Mon test de l'Echo Show 15, c'est maintenant, c'est parti ! Commençons par découvrir et prendre en main le produit ensemble. Nous allons voir le contenu de la boîte, regarder un peu plus précisément son design et le configurer. Après, je vous parlerai de tout ce qu'il est possible de faire avec des exemples vraiment concrets. Ouvre donc cette Echo Show 15. Ce qui nous saute aux yeux directement, c'est le produit en lui-même. C'est l'écran. L'écran de 15,6 pouces Full HD. Je vais laisser juste de côté le temps de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, il y a aussi du coup un petit livret qui va nous permettre de savoir comment l'utiliser et aussi comment le fixer au mur. Car oui, dans l'Echo Show 15, il y a un petit support pour le fixer directement au mur. Un support murable en plus de l'alimentation et le câble de charge. Il y a bien entendu une visserie disponible, mais étant bricoleur, je ne peux que vous encourager de bien vous renseigner si cette visserie est adaptée à votre type de mur. Amazon a aussi pensé à mettre un petit plan comme ça qui va vous permettre de mieux et plus facilement installer votre Echo Show et de visualiser où il sera placé par rapport à votre mur. En gros, c'est le support. Vous allez pouvoir l'accrocher avec une petite patafix ou un petit scotch au mur afin d'être sûr et de savoir où vous voulez le placer. Le contenu de la boîte étant rapidement vu, il existe aussi un support qui va vous permettre de poser l'Echo Show 15 sur un meuble directement. Ce support est vendu séparément, vous allez pouvoir le trouver sur Amazon. Il est même proposé lorsque vous achetez l'Echo Show 15 dans un pack à 279,98 euros, soit 30 euros de plus qu'en achetant l'Echo Show seul. D'avoir ces deux possibilités de pose est vraiment intéressant en fonction de la place que vous avez au mur et de la place que vous avez sur un meuble. Maintenant, attardons-nous un petit peu plus sur le design et les caractéristiques. L'Echo Show 15 dispose d'un écran de 15,6 pouces Full HD. A l'avant, on retrouve une caméra, une caméra de 5 mégapixels qui va nous permettre d'avoir une reconnaissance faciale pour pouvoir savoir qui communique avec l'Echo Show 15. Au niveau du design, il nous rappelle un cadre photo qui va pouvoir s'accrocher directement au mur. Sur la tranche du dessus, on va retrouver différents boutons. un bouton pour baisser et un bouton pour augmenter le volume, un bouton pour couper le micro et un bouton pour cacher la petite caméra frontale. Car oui, comme à travers les autres gammes d'Echo Show, Amazon pousse le contrôle de la vie privée. Même si l'on sait que les données sont traitées de façon sécurisée, vous allez pouvoir quand même couper le micro et couper la caméra. A l'arrière, on retrouve le système pour être fixé directement au mur avec les pas de vis et on retrouve aussi deux plugs, un micro USB et un pour l'alimentation. Comme tout appareil de la gamme Echo, il va falloir bien entendu, pour le démarrer, l'associer avec votre compte Alexa. On va regarder un petit peu la configuration et après, je vais tout vous montrer sur ce que vous pouvez faire avec cet écran connecté. Tout d'abord, on va commencer par définir la langue. Bonjour, prêt à être configuré. Puis, il va falloir le connecter à votre réseau Wi-Fi. Une fois connecté au Wi-Fi, on vous demande du coup de le lier avec votre compte Amazon Alexa. Ensuite, on vous demande de confirmer votre nom, votre prénom, votre adresse et de dire dans quel endroit sera rangé cet Echo Show 15. Moi, compte tenu des fonctionnalités, de la taille de l'écran, je vais le mettre directement dans ma cuisine. Ça va me permettre d'organiser mes journées, d'organiser mes repas et surtout d'avoir un divertissement tout au long de la journée. On va l'appeler Echo Show Medi et c'est parti ! Pour finir la configuration, l'Echo Show nous propose soit de mettre un diaporama de nos photos personnelles qui vont défiler, soit choisir par exemple un thème. Moi, je vais choisir le thème nature. Ça défilera comme un cadre, je vous le disais. Il va falloir installer les dernières mises à jour pour avoir du coup la meilleure expérience possible et le tour est joué. La configuration après quelques minutes, elle est finie. Maintenant, on va parler de ce qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire et à quoi va vraiment servir cette Echo Show 15 dans la vie de tous les jours ? C'est parti ! À quoi va vous servir cette Echo Show 15 dans la vie de tous les jours ? Je vais vous présenter des petites thématiques de fonctionnalités que vous allez pouvoir faire à travers cette Echo Show 15. Commençons par sa fonctionnalité un petit peu phare qui est l'organisation. Oui, un écran de 15,6 pouces est le meilleur moyen d'avoir un élément visuel majeur dans une de vos pièces principales de votre maison, que ce soit la cuisine ou la salle à manger. À travers cet écran connecté, vous allez pouvoir organiser votre foyer, que ce soit des tâches qui vous sont attribuées ou des tâches qui sont attribuées à une autre personne de votre foyer. L'E Echo Show 15 va vous permettre de tenir facilement un calendrier familial partagé avec les événements qui vous sont assignés à vous, par exemple mes événements qui sont assignés à Mehdi ou les événements qui sont assignés à une autre personne de votre foyer. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Vous demandez directement à Alexa d'afficher votre calendrier ou à Alexa d'afficher le calendrier de votre compagne. Et pour ajouter un événement, il suffira simplement de dire « Alexa, ajoute mon rendez-vous chez le dentiste demain à 13h. » Rien de plus simple, on a toujours toute cette intelligence d'organisation d'Alexa combinée à cet écran qui va vous permettre visuellement de vous organiser au mieux. Au-delà du calendrier, vous allez pouvoir aussi organiser des rappels. Il suffira de dire « Alexa, rappelle-moi de sortir les poubelles. » « Alexa, rappelle-moi d'aller au pressing. » Alexa, rappelle à Mehdi ou rappelle à Toto d'aller là, de faire ça. Bref, vous allez pouvoir donner des rappels, les assigner à quelqu'un de votre foyer et cette personne sera du coup alertée. Toujours dans le point de vue organisationnel, vous allez aussi avoir vos listes d'achats et listes de tâches. Vous allez pouvoir ajouter des produits à votre liste de courses et vous allez pouvoir aussi rajouter à votre liste de choses à faire, faire des courses. Bref, vous allez pouvoir tout combiner, événements, rappels, listes, pour vraiment organiser votre journée et celle de vos proches. Personnellement, toutes mes journées, mes semaines sont organisées à travers des tâches, des rappels, des choses comme ça. Car déjà, c'est lié à mon boulot dans l'organisation de projet. Du coup, j'arrive à retrouver l'éco-show 15 comme un élément visuel, comme un tableau. Un tableau où on va mettre des petits post-it, on va mettre des tâches à faire, on va dire qui doit faire quoi. Bref, un tableau collectif, partagé et connecté. Deuxième grosse fonctionnalité qui a été poussée encore plus sur cet éco-show 15, c'est la cuisine. Oui, maintenant, il est encore plus facile et plus intuitif de cuisiner avec Alexa. En collaboration avec Marmiton, Joe, Cuisine Actuelle, la nouvelle fonctionnalité Cuisiner avec Alexa nous permet d'avoir des recettes et des vidéos de cuisine de façon plus native. Auparavant, il fallait passer directement par une skills, par exemple la skill Marmiton. Maintenant, c'est directement intégré et c'est directement présenté à l'écran. Il suffira juste de demander Alexa, donne-moi une recette de bœuf bourguignon par exemple. On aura du coup le choix entre différentes recettes de bœuf bourguignon en fonction des différentes plateformes partenaires Marmiton, Joe, etc. Et on cliquera dessus, on pourra suivre la recette de manière écrite ou suivre directement une vidéo de la recette. C'est vraiment top d'avoir amélioré cette fonctionnalité. Moi, mon éco-show 10 que j'avais précédemment dans ma cuisine me servait à suivre des recettes dans la plupart du temps. Avec cet éco-show 15, l'expérience de cuisine va à un level au-dessus. Et même au-delà de ça, si vous n'avez pas de recette en tête, vous allez pouvoir toujours interagir avec Alexa en lui disant par exemple Alexa, donne-moi des recettes à base de poivrons. Autre thématique que vous allez pouvoir gérer avec votre éco-show 15, c'est la domotique, la maison connectée. Vous allez pouvoir directement visualiser des flux de caméras de surveillance même si vous êtes par exemple en train de cuisiner. Vous allez pouvoir dire Alexa, montre-moi la caméra du jardin. Elle sera affichée dans une petite fenêtre dans le coin et si vous voulez l'agrandir, vous pouvez lui dire ou cliquer dessus. C'est très pratique pour surveiller votre maison, pour surveiller une pièce ou si quelqu'un sonne et que vous avez une sonnette connectée. Il sera aussi possible de contrôler tous vos appareils de domotique, que ce soit du chauffage, la lumière, etc. Créer des routines. Bref, tout ce qu'on a d'habitude avec Alexa, on l'aura d'une façon encore plus visuelle avec la liste des éléments par exemple de notre maison. On pourra directement sur l'écran au doigt régler l'intensité et bien entendu à la voix aussi tout activer. Pour finir, vous allez pouvoir aussi utiliser cette éco-show 15 comme un appareil d'appel vidéo. Il sera possible d'appeler un autre utilisateur Alexa ou d'utiliser la fonctionnalité Drop-in pour appeler un autre appareil Alexa de votre maison. Mais voilà de façon encore plus simple. Si vous avez un proche qui a l'application Alexa sur son téléphone, vous allez pouvoir directement l'appeler en visio. Sur un écran de 15,6 pouces, c'est vraiment très agréable. Ça vous permettra d'être proche de vos proches. Pour finir, cette éco-show 15 sera encore le maître du divertissement. Niveau audio, vous allez pouvoir écouter des musiques, lancer des musiques, lancer des playlists, créer un groupe de musique multi-room pour mettre la même musique partout dans votre maison. Vous allez pouvoir écouter la radio, écouter vos infos à la radio via Europe 1, Radio France, France Inter, France Info. Et niveau visuel, vous allez pouvoir regarder du contenu vidéo que ce soit Amazon Prime, Netflix, YouTube et même des chaînes d'actualité comme BFM TV, LCI et bien d'autres, la télé en direct via Molotov. Tout ça, vous allez pouvoir le contrôler au doigt et à la voix. On va en parler juste après dans la prochaine partie de la vidéo. Et lorsque vous voulez utiliser votre Echo Show un peu comme un cadre, vous allez pouvoir lancer le cadre photo qui va permettre de défiler des belles photographies et d'utiliser cette Echo Show 15 comme un élément de décoration chez vous. Le divertissement est sans limite. Vous pourrez même, c'est pour dire, lancer TikTok. Vous savez maintenant tout ce que l'Echo Show 15 peut faire. Maintenant, je vous propose de voir un petit peu plus l'interface et comment on navigue dedans. C'est parti. Car oui, il va être possible d'optimiser les informations qui seront affichées à l'écran via la création de widget. Mais au-delà de ça, je l'ai déjà évoqué, vous allez pouvoir naviguer et utiliser votre Echo Show de deux manières. Directement avec l'écran tactile de 15,6 pouces et directement avec la voix. Avec la voix, on reste comme sur tous les autres appareils Alexa, Echo, Show, Echo Dot, etc. Vous allez directement interagir avec Alexa pour afficher, enlever, lancer la musique, etc. Au niveau de l'interface, commençons par parler des widgets. Oui, votre écran d'accueil va être composé de différents widgets qui vont vous donner les informations dont vous avez besoin. Les pence-bêtes, le calendrier, la météo, tout sera personnalisable et ça, grâce aux widgets. Vous allez pouvoir accéder à la galerie des widgets à la voix ou avec le doigt pour pouvoir voir toutes les possibilités d'ajout des widgets, de redimensionnement et afin d'optimiser votre organisation. Vous pourrez supprimer un widget, l'ajouter afin d'avoir vraiment toutes les informations importantes. à vos yeux. Ensuite, vous allez pouvoir swiper de haut en bas directement avec votre doigt afin d'avoir le menu des raccourcis. Dans ce menu des raccourcis, vous allez pouvoir aller dans les paramètres pour pouvoir paramétrer un peu plus votre Echo Show 15, pour pouvoir ajouter d'autres profils à votre foyer, etc. Vous pourrez aussi facilement régler la luminosité, voir les notifications, vous mettre en mode ne pas en déranger ou paramétrer une alarme. Ensuite, dans le menu d'en dessous, vous aurez la possibilité de communiquer. Communiquer va vous permettre, je vous le disais, soit d'utiliser la fonctionnalité drop-in, soit de faire un appel vidéo, soit d'envoyer un message. Il sera ensuite possible d'accéder aux musiques, aux services de musiques différents, d'accéder à vos objets de maison connectée afin de pouvoir contrôler votre domotique et d'accéder au contenu vidéo où là, vous allez pouvoir choisir un service de streaming, bref, comme sur une interface digne d'un fire stick. Et pour finir, vous avez un bouton raccourci pour directement accéder à vos routines. Routines qui va éteindre toutes les lumières, ouvrir les volets en même temps ou une routine qui va allumer la télé et mettre une lumière tamisée pour mieux profiter d'une série par exemple. Ensuite, le dernier bouton vous permettra de mettre en mode cadre photo. Que ce soit à la voix ou au doigt, c'est vraiment très agréable d'utiliser cet Eco Show 15. Pour rappel, cet Eco Show 15 peut être utilisé en horizontal ou en vertical. Vous allez pouvoir l'accrocher aussi au mur afin d'avoir vraiment un panneau de contrôle chez vous ou le poser sur un plan de travail comme j'ai fait. La qualité de l'écran rend vraiment très bien. Voilà les amis, vous savez tout du nouveau Eco Show 15 de tout ce que vous allez pouvoir faire dessus, de comment le configurer et de comment naviguer dessus. Vous allez pouvoir vous projeter pour organiser et automatiser vos journées grâce à cet appareil qui va être la pièce centrale de votre maison, la pièce centrale de votre foyer. Si vous avez d'autres questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.